oui bien sûr alors déjà en animation il faut qu'on puisse distinguer un petit peu ce qu'il y a en anime 2d et ce qu'il y a en anime 3d vous savez peut-être l'animation 2d c'est la base de l'animation on travaillait au tout début avec du crayon sur des feuilles et c'était feuille par feuilles on arrivait à créer le mouvement et la dynamique aujourd'hui avec l'essor des ordinateurs beaucoup de choses se fait directement en 3d et en volumétrie aujourd'hui donc il ya deux types d'études en animation l'anime 2d et l'anime 3d d'un autre côté on a les écoles de gaming game art et game design le game design va beaucoup s'intéresser en fait à la création même de la construction du jeu vidéo donc aussi énormément assisté d'ordinateurs on va travailler sur ce qu'on appelle l'histoire le level design jusqu'à arriver à travailler sur les couleurs les rendus des matières etc le game art maintenant ça va associer le game design et un petit peu des thématiques qui sont propres à l'animation avec de la création de personnages d'univers de décors où là on va être beaucoup sur la construction et sur l'établissement tout simplement d'un plan de jeu si vous voulez qui va être suffisamment clair et auquel n'importe quelle personne va pouvoir s'associer très facilement donc le game art c'est un petit mélange de game design et d'animation pure l'animation 2d est différente de l'animation 3d en 3d c'est beaucoup plus actuel énormément assisté d'ordinateurs et l'animation 2d plus classique elle aussi on travaille sur des feuilles et avec la même chose aussi on peut trouver sur ordinateur mais c'est plus classique alors ça dépend un petit peu des écoles il faut retenir au moins une chose la plupart des écoles vont attendre un petit peu un certain niveau dessin mais le niveau dessin ne fait pas tout on a trop tendance à se dire il faut absolument que j'ai un bon niveau dessin pour entrer dans telle école sinon ça va pas le faire alors oui mais les écoles vont pas embaucher des étudiants qui ont déjà le niveau dessin de devincy on pourrait mais pourquoi pas à quoi ça servirait derrière j'ai envie de vous dire tout simplement il faut des idées avoir un bon niveau dessin c'est bien mais c'est pas suffisant il faut essayer de développer un petit peu sa créativité et surtout sa manière de voir les choses c'est fondamental puisque vous allez être amené en animation ou en game design game art à créer des histoires à raconter des choses à donner envie à un spectateur d'aller voir votre film de jouer à votre jeu donc tout simplement ayez des idées qui soient un petit peu novatrice et là ça va commencer en fait dès la préparation du portfolio pour rentrer dans ces fameuses écoles d'animation on va essayer de balayer un tout petit peu large au niveau des thématiques qu'on va pouvoir aborder travailler sur du traditionnel du modèle vivant faire un petit peu de dessin de la couleur de la peinture pourquoi pas de la photographie ou même si vous avez déjà réalisé des petits shorts dans ce qu'on appelle les choses donc c'est des petits passages en anime 2d ou même 3d ou même vous savez les petits flipbooks moi j'en ai fait quand j'étais quand j'étais au collège en cours d'art plastique c'était merveilleux et bien ça les flipbooks on utilise encore ça aujourd'hui en animation 2d ou 3d ça permet de vérifier si tout simplement une scène fonctionne et donc pourquoi pas essayez vous à ce petit jeu là c'est très facile à réaliser et ça peut aussi être une nouvelle manière d'aborder un petit peu le monde de l'animation en règle générale et de pouvoir vous mettre bien en place et en considération pour être au top et pour se dire ok je prépare une école de game je prépare une école d'animation mais je me concentre pas uniquement sur mon niveau dessin je bosse un petit peu la technique je bosse un petit peu l'histoire je bosse un petit peu la couleur la peinture et tout ce qui va avec pour tout simplement créer un potentiel étudiant et bien qu'il soit tout simplement ouvert d'esprit et qui puisse répondre à toutes les thématiques anciennes nouvelles et anticiper un petit peu le futur en fait tout simplement et bien soyez curieux alors en deux mots c'est difficile à résumer cependant il y en a deux qui me viennent déjà il faut oser ça fait beaucoup on est de temps en temps un petit peu timide quant à notre création quand notre manière de voir les choses bien tout simplement on relâche toutes les barrières on relâche la pression on libère aussi énormément le trait quand on dessine oser tester de nouvelles choses et ensuite sortez sortez dans la rue ouvrez un petit peu les yeux baladez vous dessinez regardez vous n'avez peut-être jamais regardé un chat tel que vous l'auriez imaginé si vous aviez à le dessiner ou si vous aviez juste un chat il est mignon pour le caresse un petit peu non c'est pas du tout la même manière de voir les choses essayez d'aborder ce ce petit côté unique qui va vous permettre d'oser de créer de nouvelles choses et bien en sortant et en découvrant le monde avec non plus un oeil tout simplement d'observateur comme si vous alliez chercher votre pain ou attendiez votre bus mais tout simplement comme étant un potentiel futur étudiant dans une de ces écoles là et donc du coup mais ça vous rend peut-être heureux vous êtes content de préparer ces écoles là de peut-être pouvoir y rentrer du coup libérez vous sortez créez amusez vous et dessinez un crayon un stylo un petit carnet croquis et le tour est joué